Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de agent très spéciaux Code Uncle, le nouveau long métrage de Guy Ritchie. L'histoire c'est celle de Napoleon Solo, un des meilleurs agents de la CIA, et de Ilya Koryliakin, un des meilleurs agents du KGB, qui vont faire équipe pour protéger la jeune Gabby Taylor et retrouver son père qui est sur le point de construire une bombe H qui menacerait le monde entier. C'est pour ça que le KGB et la CIA font équipe. Alors, à la base, agent très spéciaux Code Uncle, ou The Man From Uncle dans sa version originale, est une série télé des années 60. Une série télé très très célèbre chez les Anglais, parce qu'elle a eu un énorme succès et parce que c'était une série avec un concept cool dans les années 60, puisqu'en pleine guerre froide, montrer un agent du KGB et un agent de la CIA faire équipe, c'était excellent. C'était excellent, il faut le reconnaître. Donc c'était une série de Sam Wolf, et elle a marqué son temps, et donc résultat, quand il a été annoncé que Guy Ritchie reprenait les commandes d'un film adapté de cette série télé, forcément ça donne envie quoi. Guy Ritchie, le réalisateur anglais le plus cool par excellence, qui met en scène l'une des séries télé les plus cool et les plus décomplexées de l'histoire de la télévision anglaise. Ça donnait forcément envie, et résultat, le film est forcément cool. C'est bête à dire, mais ça semblait presque évident. Guy Ritchie, il n'a jamais livré de film vraiment mauvais. Oui, il a livré un film qui s'appelle À la dérive et qui n'est pas loin d'être une purge, uniquement parce qu'il fallait faire plaisir à son ex-femme, Madonna. Mais tout de même, sa filmographie reste intéressante, même avec ce film-là. Elle reste fascinante dans le choix des thématiques et dans le choix des sujets qu'elle aborde. Et donc, agents très spéciaux se situent pleinement dans la veine de ça. C'est-à-dire qu'on revient sur un récit simple, parce que c'est Ken Guy Ritchie, donc c'est les arnaques à tiroir, mais on revient sur un récit simple avec ce film, on revient sur quelque chose de très concis. C'est-à-dire que c'est simplement l'histoire de deux agents qui vont devoir aider une fille à la protéger et à retrouver son père. Et ça marche, ça marche simplement. Au niveau du scénario, donc le scénario signé par Guy Ritchie et Lionel Wilgram, le scénario est ultra cool, parce que Guy Ritchie maîtrise à la perfection la comédie. Et donc, l'espionnage, l'action et la comédie dans un seul film, ça rend vachement bien, tout simplement. Il y a une très jolie écriture, dans le sens où il y a une très jolie répartie entre les personnages, il y a eu une très jolie mise en scène, on va dire, de l'action au sein même du film. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, c'est très très bien rythmé, c'est punchy, c'est dynamique, on sent que les séquences sont conçues pour se rythmer toutes seules et pour que les dialogues amènent l'action dans la séquence quand il n'y a pas de grosses scènes d'action, entre guillemets. Et on sent, au-delà de ça, que les deux scénaristes avaient très bien à se compléter pour amener les scènes d'action de manière subtile et pour amener du comique au sein d'une scène d'action, parce que c'est très compliqué d'amener du comique au sein d'une scène d'action. C'est très 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 compliqué et eux, ils le maîtrisent vraiment bien. Et au-delà de ça, ce qui est très très bien maîtrisé, c'est la dynamique donc entre les deux personnages qui est absolument fascinante, mais vraiment littéralement fascinante. Il y a une dynamique entre ces deux héros qui est jouissive, que ce soit entre la répartie, que ce soit entre la complémentarité, que ce soit au niveau des scènes où ils sont en train de collaborer, que ce soit dans la manière dont les scènes sont amenées. Et leur dynamique est maîtrisée, est intelligente, est fine et concise. Et résultat, ça rend vraiment bien. C'est vraiment excellent. Et au-delà de ça, on peut reprocher au film d'être assez classique en matière d'espionnage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un très très bon usage des codes du genre de espionnage. C'est vraiment un pastiche à gens très spéciaux. C'est vraiment un pastiche du film d'espionnage qui prend des codes, qui les maîtrise à mort et qui résultat fait en sorte de se les approprier pour les modifier et les rendre drôles. Et ça, c'est une très très bonne idée parce que le pastiche, c'est un genre qui est très compliqué. On ne parle pas de détournement, on parle vraiment de pastiche. C'est-à-dire vraiment de logique où le film d'espionnage, on ne va pas s'en moquer. On va vraiment lui rendre hommage, mais de manière comique. Et donc, de ce point de vue-là, le film est très intelligent, est très fin, est ultra construit. C'est vraiment très très fin de la part de Will Graham et Richie d'avoir maîtrisé le genre à ce point-là et le résultat, s'en approprier les codes. C'est ultra fin et ça rend vachement bien. Au niveau de la mise en scène, c'est Gary Richie. Donc, c'est juste dingue ce qu'il arrive à faire au niveau de la mise en scène. Encore une fois, Gary Richie, c'est très certainement l'un des meilleurs metteurs en scène anglais qui est actuellement à Ven, Matthew Vaughn. Au niveau de l'action et du divertissement, c'est fou la mise en scène de ce film. À part peut-être un générique d'intro qui est illisible, dans le sens où les infos vont beaucoup trop vite, mais dans un sens, c'est un générique d'intro. Mais ça va beaucoup trop vite. Ça essaie de faire bouffer toute la guerre froide en à peu près 40 secondes, ce qui est infaisable. Mais au-delà de ça, tout le reste du film, il y a un très très joli usage du split screen qui rend très très bien hommage à la série d'origine. Il y a des très très bons effets de transition qui sont proches de séries télé qui rendent vraiment bien. Il y a une scénographie qui est juste folle de la part de Richie qui arrive vraiment à s'emparer des codes du cinéma d'espionnage au niveau de la scénographie et d'en faire quelque chose de drôle. Et il y a une scène de clôture qui est à mourir de rire dans le sens où, dans tous les films d'espionnage, lorsqu'il y a un élément dramatique qui a besoin d'être justifié, on aime bien faire des flashbacks pour montrer pourquoi cet élément dramatique était important au final. Je vous laisse le découvrir, mais il y a un usage de ce code-là qui est à mourir de rire. Vraiment à mourir de rire. Et au-delà de ça, Richie filme très très bien les scènes d'action. Richie filme très très bien les réparties des personnages parce qu'il ne faut pas seulement les écrire, il faut également les mettre en scène, les réparties des personnages. Et Richie arrive très très bien à les mettre en scène. Et puis, il y a deux ou trois scènes qui sont vraiment hilarantes. Il y a une scène où Napoléon va se retrouver dans un camion à attendre le bon moment pour attaquer un bateau qui menace Ilya. Et il se met à écouter de la musique et à bouffer un sandwich en buvant du vin, en attendant que ce soit le bon moment. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Et en même temps, cette scène-là arrive très très bien à dévier petit à petit vers la tendresse et vers la justesse d'esprit en montrant que finalement Napoléon se sent un petit peu coupable parce qu'il n'a pas aidé Ilya et qu'il pense qu'il est mort. Alors, c'est ultra intelligent de la part de Richie de mettre en scène son film comme ça et ça marche vraiment bien. Au niveau du casting, alors au niveau des rôles secondaires, tout de suite, Jared Harris et Hugh Grant sont vraiment excellents. Ils sont très très bons dans les deux rôles secondaires et on les retient vraiment à la fin du film. Alicia Vikander est superbe, très simple. Elle amène beaucoup de comiques avec beaucoup de justesse et elle est vraiment très drôle. Et donc forcément, Armie Hammer et Henry Cavill, dans les deux rôles principaux, est-ce qu'ils avaient encore besoin de prouver quelque chose, ces deux acteurs ? Pas vraiment, mais ils prouvent là qu'ils maîtrisent le comique avec une justesse dingue. Armie Hammer fait très très bien le rouge, enfin le péril rouge, pardon. Et Henry Cavill fait très très bien le cow-boy. Les deux sont vraiment excellents. Et ce n'était pas gagné parce qu'Armie Hammer, un Américain qui doit faire un Russe, et Henry Cavill, un Anglais, qui doit faire un Américain. Dans le genre compliqué, c'est compliqué. Mais ça rend vraiment bien. Donc voilà, agent très spéciaux, Conan Cull est une bonne comédie, un excellent film d'action et un très bon film d'espionnage. Un très très bon pastiche qui maîtrise vraiment les codes et qui arrive très très bien à les détourner. Un film divertissant, fun, décomplexé, jouissif, qui éclate littéralement, qui donne envie de s'éclater. Et ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment vraiment bien et c'est vraiment cool. Quand on ressort, on a juste la banane et on a l'impression d'avoir vu un excellent film d'action et d'espionnage. Donc voilà, agent très spéciaux Conan Cull de Guy Ritchie. Allez le voir tout de suite. C'est cool, c'est fun et c'est décomplexé. Et c'est hilarant, tout simplement. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada